salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de star wars galaxy of heroes avant commencer j'avais pas vu mais en fait il y a un rework du super commando impérial faut savoir que j'ai pas fait gaffe en fait parce que le problème c'est que mof guidemont a complètement éclipsé le rework du super commando impérial et donc du coup je vais voir un peu ce que ça donne avant qu'on regarde un peu le rework je vais vous montrer un peu du coup les teams qu'il y aura donc en gros ce sera forcément à mon avis jungle fait vous pouvez le remplacer par dtmg dark trooper mof guidemont à mon avis la team sera comme ça quoi qu'il arrive avec donc du coup le mode un leader qui a sélection super commando impérial candéros et dtmg pour moi d'ailleurs j'ai enlevé jungle fait ça me confuse trop et du coup il y aura possibilité il y aura possibilité que ça peut être sympa faudra voir ce que ça donne et il y aura forcément une team mandalorien à de de l'autre côté du face de côté lumineux pardon mais en face et en fait faut savoir que bokatan le truc c'est qu'elle va très très bien avec maul mais du coup faudra voir ce que ça donne avec le rework du super commando impérial et je pense sincèrement que vous voyez qu'il y a deux places et pour moi je pense que bescarmando faudra voir mais je pense que bescarmando à la possibilité que comme quoi il aille dedans le problème c'est que tous les mandaloriens ne sont pas forcément vous rien peut-être un gros goût faudrait voir ce que ça donne tout ne vaut rien et équilibre leur protection c'est un peu dommage ouais faudra voir ce que ça donne bon j'ai mis bescarmando mais en vrai faut voir quoi pour moi il y aura possiblement une nouvelle bokatan avec son épée enfin avec le darksaber et le bouclier qu'elle avait je pense que ça va être une unité qui va sortir sûrement une unité conquête ou quelque chose du genre faudra voir un peu ce que ça donne l'armureur qui va très certainement être dedans au début elle était un peu pour se mais elle n'a pas énormément d'utilité en dehors de ça en tout cas elle n'est pas comment je peux dire elle n'est pas genre c'est pas une étude titulaire d'une d'une équipe sur réseau chez watch donc du coup le fait qu'elle elle va très certainement venir ici il y aura sûrement pas vis là par la suite il y aura sûrement donc du coup comme j'ai dit bokatan avec son épée bouclier faut savoir qu'avec des tmg ils vont ouvrir de nouveaux personnages de la saison 3 de mandalorien donc il y en aura forcément qui vont venir je pense maintenant faut voir qui pourquoi etc et surtout ce qu'ils vont amener je m'excuse il est super tôt j'ai fait la vidéo à la va vite parce que j'avais oublié que comme quoi moi j'avais pas vu comme quoi il y avait un rework donc ouais à voir ce que ça va donner pour l'instant c'est surtout là que le latin mandalorien du côté lumineux où on sait pas trop ce qu'il va y avoir etc mais du coup mon mandalorien du côté obscur avec ball donc la moulorien pour voir en vrai ça peut être intéressant donc du coup on va passer vite fait au revoir on va voir ensemble ce que ça donne donc du coup on passe à son unique numéro 1 qui est ancien ancien pardon son texte final avant c'était un contre une contre attaque de 65% avec donc du coup 15% d'attaque pour chaque ennemi qui n'avait pas de buff cette fois ci donc du coup le super commando a 100% de chance de contre attaque donc il contre attaque tout le temps avec 15% d'attaque pour chaque ennemi qui n'a pas de buff je crois que des tmg enlève les buffs mais je me tiens plus chaque fois qu'un allié mandalorien du côté obscur attaque hors son tour il afflige de vrais dégâts donc des dégâts qui bypassent la défense la résistance etc et récupère 10% de protection donc ça c'est vraiment cool pour chaque attaque attend pour chaque allié ok donc vous allez voir que ça risque d'être très fort à chaque fois qu'est ce que le super commando impérial ou garçon attaque en dehors de son tour les autres attaques également en dehors de son tour donc c'est limité à une fois par tour mais ça peut être vraiment cool et du coup ça peut faire vraiment de gros dégâts de la part du super commando impérial parce que bah on voit bien pour chaque fois qu'un allié mandalorien du côté obscur attaque en dehors de son tour donc ça se peut il se peut que soit ça se stack soit ça se fait d'affilé il faut voir ce que ça donne mais ça peut être sympa en tout cas c'est vraiment cool ça lui donne un petit plus j'avoue que apparemment il était un peu aux F mais ne serait-ce que pour son unique numéro 1 ça peut être sympa et son unique numéro 2 donc qui est un nouvel unique donc ça veut dire que ses capacités ne changent pas super commando beskar armor donc l'impérial super commando donc celui qu'on a vu et garçon gagne 30% de défense et de 50% alors 30% de défense 50% d'esquive critique 20% de santé maximale et de protection maximale ok la première fois que l'un des l'un ou l'autre personnage est vaincu à chaque rencontre il gagne immunité de dégâts pendant un tour qui ne peut être copiée de dissiper ou empêché donc ok en vrai ça peut être sympa ça peut être ça peut être alors le rework n'est pas une scène mais ça peut être cool avec du coup des tmg attendez voyons voir vite fait ce que fait l'ancien parce que je pense pas qu'il est déjà mis ouais donc je crois que c'est prédominance donc c'est ça là c'est 65% voilà ça ne dispose pas d'amélioration un flèche des dégâts physiques et une cible dissipe tous ses améliorations d'accord et un flèche limité aux améliorations d'accord au moins il peut se il est autosuffisant il n'est pas obligé d'avoir une unité avec lui donc pourquoi pas et prendre l'avantagé les gars l'ennemi avec 70% de chance d'infliger un malus d'attaque pendant deux tours en fait j'ai une attaque supplémentaire si la jauge de tour de la cible ennemi tasse ok 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 bon on verra ce que ça donne en jeu j'avoue que pour l'instant c'est pas ça c'est pas pas bah pour l'instant c'est pas il donne pas envie quoi je sais pas écoutez on verra bien en tout cas il remplacera très certainement du coup bokatan dans la team maulorien il me semble pas qu'il était dans la team maulorien ça se trouve je me trompe mais il me semble pas et moi ce que j'attends plus que tout là c'est les deux c'est deux trois persos qui vont venir pour l'autre team vraiment j'attends beaucoup ça parce que du coup maulor malheureusement bah c'est un perso qui m'intéresse après je vais voir c'est possiblement sur le premier sur le deuxième perso que je vais essayer de farm en proving ground ou conquête s'il revient dans le shop à rebondir s'il refont un tour mais je sais pas le truc c'est que je pense que je vais partir sur personnellement je pense que dans tous les cas je vais partir sur malgus et ensuite ce sera soit cat ou maul selon le farm que je vais faire donc ouais faudrait voir jao cat peut être plus intéressant en tant que perso en lui même mais maul pourrait si par exemple je suis élevé bah pourrait m'être plus utile mais bon on verra bien à ce moment là mais ouais donc c'est vraiment un petit rework mais moi j'attends vraiment du coup la team mando lumineux je pense qu'il ya du gros potentiel avec l'armuriel l'armuriel pardon bo katan pas de vis-là etc mais voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'avoue qu'elle vraie elle était assez courte je m'attendais à un plus gros rework c'est pas vraiment le cas mais ça peut il peut y avoir des bonnes synergies avec girls action avec du coup les mandarin du côté obscur et dtmg donc ouais on verra quand il sortira les retours et autres et puis voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura quand même plus c'était très court mais ciao tout le monde